Merci chers collègues, la parole est à monsieur El Ghirab. Merci, merci monsieur le Président. C'est un sujet important, fondamental et qui touche à l'intimité et à la conception de la vie en couple, la vie en société, la vie en famille de chacune et chacun. Il faut respecter les avis, les regards et les regards peuvent changer. Mon regard, je le dis comme vient de le dire le Président Faure, a changé sur cette question à force d'écouter, à force de voir aussi les différentes manières d'être en famille, les différentes manières d'éduquer les enfants. En étant moi-même père et en ayant aujourd'hui deux enfants, je le vois et je me dis, bon, je suis dans un couple classique, un père, une mère, mais si mes enfants étaient éduqués par deux femmes qui les aiment, je ne pense pas qu'ils en seraient plus malheureux ou moins heureux. Donc de ce point de vue-là, je suis de ceux qui ont aussi évolué sur toutes ces questions-là. Je suis d'une circonscription, le Maghreb et l'Afrique où j'engage chacune et chacun aussi à regarder la manière dont on est père et dont on est mère dans certains pays africains et africaines où la cellule familiale classique n'est pas forcément celle que nous connaissons. Elle est beaucoup plus élargie et un enfant peut aussi être l'enfant de telle ou telle famille. On peut se sentir frère et soeur sans forcément avoir eu le même père et la même mère. Et parfois, on est plus frère et soeur avec des cousins éloignés qu'avec ses propres frères et soeurs. Donc ce sentiment-là, je crois qu'il faut regarder toutes ces choses avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, sans porter des préjugés sur les conceptions des uns et des autres. Alors cet article, il étend l'accès de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Il répond ainsi aux avancées de la science et des évolutions de la société. Il est bien loin du modèle unique. Il y a aujourd'hui plusieurs façons de devenir parent et il faut le regarder et l'accepter. En cela, moi, je soutiens de toutes mes forces l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale, à la procréation à toutes les femmes, y compris aux femmes seules. Et cela, de façon encadrée, pour éviter toutes dérives qui ont été décrites et qui sont les craintes, notamment des personnes qui le refusent, et pour sécuriser les familles. Ni l'orientation sexuelle, ni le statut matrimonial ne déterminent l'amour et les valeurs que l'on transmet à son enfant. Seules comptent le projet parental, seules comptent l'implication des parents, hétérosexuels ou homosexuels, en couple ou célibataires, à apporter affection, sécurité et attention à son enfant. C'est uniquement de cette façon que se définit une bonne famille. Merci. Merci. Merci.